C'est une petite profession de développement, donc le procédat de l'Assemblée Générale d'Ordinaire, c'est bien du 14 avril 2018, donc si vous pouvez connaître, que vous fautez saisir l'organisation dans nos deux essais. Nous avons passé, nous allons nous avancer, comme nous avons toujours tout le temps, pour vous dérouler cette façon-là dans des conditions de manière, mais surtout dans des conditions de plan de manière. Donc, sans doute à l'aise, je vais donner la parole à l'aise de la commande de l'Ordinaire, pour dire que l'Ordinaire, pour se présider la semaine dernière. Comme le président de l'Assemblée Générale, il y a une petite cérémonie par le collègue. Ensuite, vous allez encarné les tabous de l'Ordinaire. La cérémonie, c'est trois phases, un nom du président de l'Ordinaire, un nom du secrétaire général du comité de l'Ordinaire, le représentant de l'Ordinaire, et moi je vais vous recevoir la formule de l'Ordinaire. Mais en attendant, au cours de l'Ordinaire, comme vous le savez, il y a une petite cérémonie d'un corps de l'Ordinaire, qui a été avec nous, qui a travaillé avec nous, qui a été repartenaire, et qui nous ont touché un peu plus de l'autre. Nous allons vous dire que nous avons servi plus de l'Ordinaire, plus de l'Ordinaire, plus de l'Ordinaire. Donc, nous pouvons servir des l'Ordinaire, plus de l'Ordinaire, plus de l'Ordinaire. Et, forcément, ce retard, je suis toujours tenu par les activités, ça veut dire simplement qu'à certains niveaux, ça demande la vitalité de l'exercice de l'Ordinaire. Parce que, ce 2018, pendant une semaine, nous avons fait de nombreux regrets, tant qu'il est quand même, dans les groupes qui sont de jeunes, dans les groupes qui sont, je parle bien aussi des groupes qui sont de jeunes, qui sont celles. Lors de la proie, surtout à tout, ce qui sont celles qui ont été directiveront ouций. Je pense que c'est très important, et je pense que c'est très important, je parle plus d'alimentation sur une saison, comme notre équipe A, notre équipe U1, et je l'espère aussi notre équipe U1, qui participe et à l'éducation, et à l'éducation du monde. Je pense que c'est comme ça, c'est seulement comme ça que nous arrivons à gagner des corps, c'est-à-dire être présent tout le temps, et partout, dans les conditions, et dans toutes les catégories, et dans toutes les catégories. Mais je pense qu'il y a un peu d'alimentation. Deux minutes aussi, c'est aussi, je parle de parler de l'éducation, une année d'ambulance financière de la Fédération Sérieure du Foucault. On voit essentiellement, justement, une autre qualification à l'éducation du monde, parce que c'est un ministre, ça montre, au-delà de l'aspect sportif, les résultats sont redépendateurs des résultats financiers aussi, comme en sport. Et c'est pour ça qu'il faut saluer cette situation, puisque nous avons fait des résultats. Mais au-delà de l'éducation du monde aussi, nous avons su restaurer une certaine image de notre éducation. Et bien, bien entendu, parce que j'ai restauré une certaine confiance des partenaires, pour sorte que, beaucoup de partenaires qui n'étaient plus là sur le monde, j'ai resté pendant mon départ de l'éducation du Québec depuis maintenant. Nous, à un moment donné, il y a de l'éducation. Vraiment, nous sommes un député de grands membres du football africain, comme le Cameroun. Nous avons décidé de l'éducation du monde, qui feront quelque chose. C'est à un moment simplement qu'il y a des résultats aussi. Les efforts de l'éducation que nous sommes en train de faire, c'est le mécanisme de l'éducation du Québec. Aujourd'hui, nous avons ici au Sénégal, puis promulé avec certains sponsors, et d'autres sont, comme je dis, dans le bac. J'ai visité Air Sénégal de l'Éducation du Québec, j'ai visité le port de l'Éducation du Québec, j'ai visité le port de l'Éducation du Québec, qui sont intéressés pour pouvoir nous accompagner. Tout ça, comme on l'a toujours fait, de remporter les moyens, de ne pas en faire justement une gestion rationnelle, parce que ça ne dépend pas seulement de l'Église, il s'écoule de l'éducation du gouvernement. C'est assez rare. Et à ce niveau-là, nous avons même essayé de triplifier ces fonds-là, et nous avons décidé de faire, qu'il ne s'agit pas d'avoir l'agent investissant dans les banques, de faire des évaluations, pour l'orientaliser, pour avoir des évaluations bancaires, pour les garder, ou bien même pour les évaluations profondes, des déplacements. Sinon, c'est les banques qui vont utiliser l'agent sans frais. Donc, je pense que c'est cela, c'est très important dans les évaluations. Et je voudrais aussi, pour conduire mon propos, et mon propos liminaire, remercier très fortement, et je souhaiterais, quand même, dans la fin de cette façon, qu'elle sera en plus sur cette notion. Remercier le chef de l'État, et tout ça. Remercier le ministre de l'Espoir, remercier le gouvernement, et toutes les autorités qui nous ont accompagnées. Je tiens à l'éducation. Si nous avons pu réussir de toutes les choses, si nous avons pu stabiliser le football, si nous avons aujourd'hui la possibilité de dérouler toutes ces évaluations. Quelle m'offre de rencontrer des hommes et des femmes de grande qualité, totalement engagés dans le développement du football autour d'une nation saine et partagée. Chers amis, organiser avec une régularité exemplaire les assiettes du football sont des moments forts de rencontres et d'échanges entre les principaux acteurs et des idées du football sénégalais, pour ensemble, évaluer les actions, rendre compte, réorienter les objectifs, et enfin, élaborer de nouvelles stratégies pour les atteindre. C'est cela que le gouvernement recherche dans la gestion des organisations sportives et dans ce domaine, la Fédération Sénégalaise du Football peut se demander d'être en parfaite conformité avec ces taxes. Nous avons vécu ensemble le parcours jugé satisfaisant de notre équipe nationale de football A, la Coupe du Monde de Russie, 2018, tout comme les résultats encourageants des autres sélections, parce que le gouvernement n'est pas particulièrement que le football sénégalais Chers amis, d'une manière générale, le football sénégalais est dans une belle dynamique de progrès, confronté par les résultats probants qui autorisent des espoirs de plus attaquance. Avec l'engagement de l'équipe dirigeante actuelle et des objectifs clairement définis, la voie de l'excellence est grandement couverte. Comme tous les Sénégalais qui se passionnent pour le football, le tournoi final de la Coupe d'Afrique de Monsien, Seigneur de football, prévu en juin en Égypte, occupe tous les essais, alimentent toutes les discussions et, il faut de plus, plusieurs metteurs dans un même élan actuel. Donc, à l'instar des autorités, le communauté national européenne sportive sénégalais sera aux côtés du Lyon du football pour les pousser vers la victoire finale souhaitée par tous les propres sénégalais. Chers amis, je ne peux terminer mon message sans féliciter le secrétaire général de la Fédération pour la qualité du document, tant au niveau de la forme que nous avons. voici le message que nous avons tenu à vous adresser dans la pure tradition sportive en souhaitant que vos travaux soient couronnés de succès. Je vous remercie de votre plaisir à tous. Mesdames et messieurs les membres du bureau et du communiqué exécutif, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée générale, je voudrais d'abord vous apporter les salutations fraternelles du ministre des Sports, de ce matin-là. C'est parce qu'il n'est pas à Dakar qu'il n'est pas présent à ce rendez-vous de ce matin. mais sa rencontre avec le football régular, la famille du football, fait partie des moments qu'il apprend le plus dans sa charge de ministre des Sports. Comme vous, il a été footballeur, arbitre, président de commission, président d'un organisme fédéral, national. Et j'entretiens avec chacune et avec chacune d'entre vous de relations assez particulières de fraternité et d'amitié. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il souhaiterait être avec nous. C'est un mandat qui ne nous permet pas, mais il a bénéficié pour vous dire qu'il est avec nous ce matin de tout cœur. Il souhaite également que vos travaux puissent se dérouler dans un esprit de fraternité et de sérénité, puisqu'il considère que le football est la victime du sport sénégal. Le football est le modèle du sport sénégal. Quel que soit par ailleurs le résultat des autres disciplinés, si le résultat du football ne semble pas au top, il y a toujours quelque chose de marrant. C'est pourquoi je vous exhorte encore à faire davantage d'efforts pour que le football sénégalais, qui est un football aujourd'hui connu et reconnu en Afrique et dans le monde, puisse consécuter ses acquis et aller à la conquête du monde. C'est bien possible, parce que nous en avons des potentialités, nous en avons surtout les moyens, qui selon les militants font partie maintenant, en Afrique et dans le monde, des militants qui comptent. Donc, au nom du Ministre de Stor, nous souhaitons que votre travail puisse se dérouler dans un mauvais prix et qu'il atteigne tous les objectifs que vous leur fixez. comme etiquette de sa position nationale. betterée de ce que je voulais dire au nom du Ministre de Stor, je vous prie que devez la couvente l'Assemblée générale ordinaire d'information de la Fédération sanitariste le football. Vous vous remercie. Donc, nous allons observer une édite fausse. Le temps de vous permettre de répondre à votre avis. Mais l'invulte. Merci. Merci, Président. 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 Il y a des choses qui n'étaient pas prises en charge qui ont été faites. Cette année, pour la première fois, je pense que les transports ont été remboursés même avant la fin de la saison, si je ne me trompe. Et on va continuer de continuer comme cela. Hier, nous venons de décider, parce qu'il y avait quelques soucis, peut-être Victor ne l'a pas précisé, que le litige entre les CRA et la Ligue concerne uniquement les championnats régionaux seniors. Il y avait un gap, semble-t-il, qui a été mal géré et mal compris. Finalement, hier, en discussion, on avait décidé d'aider à hauteur de 40%, puisque les Ligues reçoivent des subventions assez importantes de la rédaction. Mais après, en discussion, on a pensé qu'il valait mieux tout appurer à 100% pour qu'on mette les compteurs à zéro. Aujourd'hui aussi, vous le savez, nous avons lancé le principe du paiement direct des arbitres. C'est en marche. On va continuer comme cela, parce que je pense que c'est un moyen de mieux gérer ce volet très sensible de l'avoutrage. Et nous allons aussi renforcer la DNA et, en partenariat avec la CCA, essayer de faire en sorte que tout se passe bien. On me signale aussi que le remboursement des frais de transport en division régionale sera effectué. Donc, je terminerai sur ce point-là. Donc, pour cela, je pense qu'on va donner les instructions au secrétaire général pour que ça se passe le plus rapidement possible, avant que nous ne bouclions la saison. Je pense aussi, par rapport à ce qui concerne cette fin de saison, on sait qu'il y a aussi des situations, j'ai parlé de l'année prochaine. Je vais discuter avec les membres du comité édite pour voir comment, cette année, payer totalement les prix qui sont dus aux vainqueurs. Après, on verra pour ce qui concerne les arriérés. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'en fin de saison, on puisse payer l'ensemble des prix concernant cette saison, depuis le haut de l'élite jusqu'au bas de l'échelle. Parce que je pense que c'est important, ça va nous faire en même temps. Nous en discutons aussi avec la Ligue de Bordeaux pour voir comment, et avec les clubs, parce que dans une situation exceptionnelle, les efforts doivent venir de tout le monde. Donc, si c'est nécessaire pour pouvoir payer tout le monde, que certains prix soient revus à la baisse, il faudra aussi que les clubs fassent de cette crise-là. Parce qu'il est revenu souvent de la part des clubs professionnels, qu'on avait des difficultés pour ça. Surtout que ce sont souvent des équipes, après l'année suivante, qui vont nous représenter en Coupe d'Afrique et qui auront besoin de moyens. Même s'il ne faut pas occulter, parce que là aussi, j'aimerais bien que les clubs le disent souvent, ces clubs qui vont en Afrique reçoivent aujourd'hui des montants qu'ils n'ont jamais reçus. Il n'y a pas un club, peut-être que je vais me tromper, qui sur deux tours, parce que c'est généralement la moyenne d'existence des clubs en Afrique, sur deux ou trois tours, qui ne reçoivent pas environ à peu près plus de 20 millions. Ça, je suis formel, on peut sortir les chiffres. Il faut que les gens se soumettent. Ça m'arrive, des fois, ça me fait mal au cœur d'avoir appuyé, et que je vois des dirigeants de club être à la télé, attaquer la prédération, attaquer la ligne. Mais aussi, nous disons, vous devez tous les actes, vous devez tous les actes, vous devez tous. C'est à quel langage ? Donc, je pense que c'est important à savoir. Et donc, tout ça, ça rentre dans la ligne droite d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver dans les progrès que nous sommes en train de faire. Je voudrais aussi interpeller tous les acteurs du football et tous ceux qui sont présents ici sur une situation, celle de la Ligue de Djourbel. Je pense que les gens sont là. Je l'avais fait avec la Ligue de Saint-Louis l'année dernière, parce que je pense que les gens, le linge sale se lavent en famille. Quand la famille est complète, il faut qu'on arrête. Je le dis ici aussi pour toutes les lignes. Essayez autant que faire se peut. Parce qu'il y a une situation, un président a ses responsabilités. Et donc, j'en profite ici pour appeler à ce que tous se retrouvent. L'idéal, comme je l'avais dit pour Saint-Louis, c'est que les Djourbelois règlent leurs problèmes eux-mêmes. Mais hier, en comité, comme en réunion de collèges des prises dans la Ligue, nous avons décidé de mettre en place une commission de conciliation. qui va rencontrer les protagonistes. Je pense qu'ils sont là. Je ne vois pas Serge Baldé, mais il est là. Donc, nous pouvons trancher. Nous pouvons trancher. Parce que notre référence, ce ne seront que nos textes. Et ça, si on en arrive au moins où on doit le faire, on le fera sans aucune complaisance. Mais le mieux, c'est que les gens se retrouvent. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Et comme je l'ai dit, si une composante est malade, c'est la FSF qui est malade. Donc, de grâce, cette commission que nous avons mise en place, qui est composée du président Ablaï Soou, du président Kossor, et le troisième, c'était qui ? Maître Pape Sidilo. Donc, et Mme Ademundour va venir vers vous pour qu'on puisse trouver une solution amiable et fraternelle. Parce que c'est ça la vérité, basée sur des concessions à faire mutuellement, mais aussi sans avoir à tordre le coup à nos textes. Parce que moi, personnellement, j'y tiens. Donc, vraiment, on vous invite à collaborer. Parce que si la mission échoue, on sera, au niveau du comité, obligé de prendre les décisions qui s'imposent pour la bonne marche de toutes les lignes. Et je voulais aussi féliciter Saint-Louis, qui, à un moment donné, a pris le tour au Palais-Comme, avec des facilitateurs, bien sûr, bien entendu, pour se retrouver. Et je pense que c'est cela qu'il faut pour notre football. Donc, je voulais aussi en parler ici, devant tout le monde, pour que ça soit pris en compte par nous tous. Et si vous avez des voisins d'Urbet-Lois, essayez de les convaincre d'ici la fin de l'âge. Et comme ça, je pense que les choses seront plus faciles. Donc, voilà ce que je pouvais ajouter. Peut-être que je ne veux pas être long. Peut-être qu'au moment de répondre à la fin, ou de la clôture, s'il y a des choses que j'ai oubliées, j'y reviendrai. Donc, nous allons demander, parce que nous sommes au point du rapport financier, au commissaire aux comptes, et après au secrétaire général, ou au président de la commission, puisque la commission, au secrétaire général certainement, de nous lire le rapport de la commission. En exécution de la mission qui doit être convaincue, nous vous présentons nos rapports relatifs à l'exercice clôt le 30 décembre 2018, sur le contrôle du bilan et du compte résultat de la Fédération Sénégale de football, quels qu'ils sont joints au présent rapport. Deuxième point, la vérification des ressources encaissées par la Fédération Sénégale de football, sur la période 1 janvier ou 3 décembre 2018, le contrôle des dépenses qu'elle a été, qu'elle a effectué sur la même période, les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi, l'opinion sur les états financiers. Les comptes annuels, pour les arrêtés et présentés, est présentés par le secrétaire général de la Fédération. Nous avons effectué les contrôles sur les comptes annuels, en mettant en œuvre les dirigences minimales requises, suivant les formes généralement admises et les recommandations de la projetion de la Fédération. Celle-ci doit permettre d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalie significative, après examinés par des sondages des éléments propants, justituant les données contenues dans les comptes. Également, la mise en œuvre des vérifications permet d'apprécier les préoccupations comptables suivies et les estimations significatives obtenues pour l'arrêté des comptes et ainsi que la présentation de l'ensemble des comptes. Nous estimons que nos comptes fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ici après. Nous sommes ravis que le bilan et le fonds de l'élection présent à l'apport est venant apparaître. Un total de bilan de 4,754,138,692 francs et francs et francs, c'est un résultat bénéficiaire de 2,763,163,240,4 millions. Son éluier est sincère et donne une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice économique ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Fédération à la fin de cet exercice. Nous avons également procédé conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance des informations continuées dans le rapport du domicile et de la Fédération sur la situation financière et les comptes alliés. La déclaration de la Fédération, nous avons vérifié les comptes pour l'année du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. comprenant le compte de résultat, le bilan, le tableau des revenus de trésorerie et les notes ou commentaires, nous avons vérifié les postes et les comptes de 2018 comme suit. Examen du rapport du commissaire au compte. Examen du rapport détaillé du commissaire au compte au comité exécutif. Discussion des comptes lors des échanges avec les commissions publiques. Le comptable, le président de la Commission des finances, le secrétaire général et le président de la Fédération sur la situation du 1er janvier. Nous avons vérifié le compte de résultat et le bilan pour l'exercice qui s'est achevé au 31 décembre 2018. Les comptes correspondant aux états financiers SISCO-ADAR. Nous avons également vérifié les principes comptables utilisés, les estimations significatives réalisées et la présentation générale des comptes. Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante pour conformer notre pilote. Nous confirmons également que nous avons eu un accès complet et illimité à tous les documents et les informations nécessaires pour nos vérifications. De plus, nous avons conseillé et assisté le comité exécutif dans le contrôle des questions financières et de conformité et avons contrôlé la conformité en vertu du règlement d'organisation de la Fédération sénariale de football. Sur cette base, nous recommandons aux communes exécutifs et aux délégués des clubs d'approuver les comptes de 2018 en tenant compte de nos observations en annexe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. Avant de lire le mémorandum aussi, je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on félicite, parce qu'au niveau du Collège des Présidents de Ligue, nous avons donc pris un délit en l'occurrence du chef Aboulaye, Cédousau, qui est nommé DG National. Merci beaucoup. Hé, prépare-toi, hé, sors de l'argent. Je vais vous lire le mémorandum du Collège des Présidents de Ligue. Suite à la réunion du Collège des Présidents de Ligue régionale, en présence du Président de la Fédération sénariale du football, M. Augustin Senghor, M. Ademondour, Président du Collège, Aboulaye Senghoussou, Président de la Ligue régionale de Kafrine, Yaya Paldé, Président de la Ligue régionale de Kolda, M. Mokodoujaye, Président de la Ligue régionale de Madem, Cherlo Diané, Président de la Ligue régionale de Kaulak, Papsi Dilou, Président de la Ligue régionale de Jess, Sakotop, Président de la Ligue régionale de Lube, Fodé Moukharib Dahaba, Président de la Ligue régionale de Sidou, Docteur Ahmoun Doudia, Président de la Ligue régionale de Saint-Louis, C. Doussane, Président de la Ligue régionale de Zyghenshob, Ibrahim Otaou, Président de la Ligue régionale de Kolda, Clavidou Ndou, Mendes, Président de la Ligue régionale de Kydou, et je rappelle que Durbel n'était pas représenté, mais l'absence a été excusée. Donc, excusez-moi, excusez-moi, M. M. Marek Kham, Président de la Ligue régionale de Dakar, Portons à l'attention des membres de l'Assemblée générale le mémorandum ci-après, considérant que lors de l'acte réunion, les Président de la Ligue où leurs représentants ont exprimé chacun, tour à tour, les préoccupations spécifiques de leur Ligue et de leur club, considérant que les interventions ont été axées sur le développement du football et le fonctionnement des instances, considérant que dans sa réponse, le Président a pris en sache l'ensemble des préoccupations émanant des lits, allant même au-delà de leurs attentes, considérant que dans son exposé, déclinant les orientations stratégiques, il est ressorti la construction et l'équipement des 14 sièges de Ligue régionale, la dotation des Ligue en parc automobile, la formation et le recyclage des administratifs des clubs amateurs et des Ligue, la formation des entraîneurs en licence et CAF dans les 14 régions, la consolidation du projet de développement du football de base, la relance des phases nationales des catégories jeunes, c'est pas cette année, une chaleur sera organisée à Côte-Rône et à Fatigue, au mois d'août, la mise à disposition et à temps des remboursements de transports au club A1-3, signale que même les clubs de buts de soccer ont reçu des subventions. La révision à la hausse des subventions allouées au club, Ligue régionale et autres acteurs du football, l'appurement total du passif des frais d'arbitrage des championnats régionaux seniors, l'allocation d'un fonds spécial au Ligue destiné à la prise en charge des frais d'organisation et d'arbitrage du championnat régional senior, considérable de ce qui précède que les présidents de l'île ou les représentants ont jugé nécessaire de parler d'une seule et unique voix, exprimant ainsi leur cohésion et satisfaction commune sur le contenu et les orientations du rapport d'activité, du rapport financier et des programmes FOURS 1.0 et 2.0. En conséquence, approuvons le rapport d'activité, le rapport financier et les programmes FOURS 1.0 et 2.0. Demandons à l'Assemblée générale d'en faire de même par acclamation. Invitons l'ensemble des acteurs du football à une union sacrée autour des équipes nationales pour des sacs dans les différentes jeux continentaux et mondiaux. Renouvelons notre interconfiance et notre soutien est intréductible au président Maitre Augustin Sémor et à ses collaborateurs. Je ne vais pas y être long. Ce sont des mots de remerciement à l'encontre du président Augustin Sémor et l'ensemble des membres du comité exécutifs de l'accélération sénégaliste du football. Président Augustin, nous vous remercions pour trois choses. La première, c'est l'ensemble de nos préoccupations de l'Assemblée générale de l'année dernière qui a été tenu en compte à 100% et vous avez même veillé à l'exécution des élus. La deuxième chose, c'est l'organisation des deux matchs de l'Église nationale A au niveau des stades de la Gorge qui sont à la stade et l'Église nationale U23 contre la guillée du stade de la Gorge à l'Ordre, où il y avait même septembre qui était inquiété par rapport au niveau des stades. Et la troisième chose, que sur votre niveau d'accompagnement, on sait, vous n'avez jamais venu au niveau de la région de l'Église sans pouvoir contacter les responsables des objectifs de la lutte de la région de l'Église pour mener à bien vos actions au niveau de la région. Donc, nous remercions vivement au niveau des côtés. Merci. Je vous soutiens avec les églises nationales du stade. Ça vous permet. Oui, allez, c'est barré. Allez. Je le fais parce que le constat aujourd'hui, c'est que nul n'inordure que nous avons au Sénégal le grand dirigeant de l'Église. En parlant de grand dirigeant, je parle des dirigeants qui sont dans les clubs des membres de la section de football en passant par les secrétaires généraux et les présidents du club avant d'en venir au Fédéral. Le constat est encore aujourd'hui aussi. Il y a une assez bonne organisation au niveau du football du Sénégal. Nous avons aussi de très bons joueurs. L'État accompagne. Nous avons la volonté, nous avons l'amour. Alors, qu'est-ce qui manque ? C'est l'union des cœurs et des esprits pour aller en mesure et revenir à notre avis de la population. C'est pourquoi je vous propose cette motion de soutien aux États-Unis. Monsieur le Président, chers délégués de Cœurs, c'est bon, c'est bon. Analysant la situation des compétitions internationales, il est heure de constater que notre pays, le Sénégal, est présent dans les divers tableaux au niveau africain et mondial, méritant ainsi encouragement et félicitations. Au titre des qualifications, on peut citer entre autres la Cannes U17, Tanzanie 2019, la Cannes Senior, Égypte 2019, la Coupe du Monde, U20, Cologne 2019, la Coupe du Monde, le but de soccer, Paragree 2019, le tournoi, IFOA, Dame Codira 2019, la probable qualification à la Coupe du Monde, U17, Brésil 2019. Monsieur le Président, ces résultats positifs ont été obtenus grâce notamment au management performant de l'équipe fédérale sous le leadership de son président, Maître Gauquistin, Saint-Gaouac. Et alors, il nous remet, nous acteurs du football, autorités, étatiques, et les différentes groupes sociales, de sonner l'unité des cœurs et des esprits autour de nos équipes nationales, plus particulièrement de notre équipe nationale, à la perspective de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde, pour enfin une victoire finale. Merci, M. le Président, M. le Général et le Général et le Général de la Fédération. Mes premiers mots, M. le Président, irons à l'endroit de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui s'investissent jour et nuit pour le développement de leur club au niveau de leur concret. Et comme je le dis souvent, qui ont avalé autant de kilomètres pour être présents ici aujourd'hui pour assister à cette Assemblée Générale. Que cette paix que vous avez laissée chez vous, qu'à la fin de nos assises, une chambre à par la grâce de Dieu, que vous puissiez chacun et chacune rentrer chez vous et y retrouver cette paix. Mais aussi, M. le Président, je pense qu'une de nos déliances les plus anciennes, c'est aussi de pouvoir penser à la décentralisation de la tournée de ces Assemblées Générales de la Fédération. Toujours, c'est les réchambles qui viennent de l'Assemblée Générale de l'Assemblée Générale. Je ne parle pas. Donc, je voudrais aussi, M. le Président, que dans vos prochaines visions, que vous puissiez une fois tenir une Assemblée Générale de la Fédération dans une région que vous aurez choisie. Et cela aussi nous permettra, nous aussi, d'endurer ce que nos camarades des autres régions endurent pour être présents à cette Assemblée Générale. Et vous me permettrez, au nom du président de la Ligue de Dakar, ma Ligue Tcham et de l'ensemble des clubs de Dakar, de vous souhaiter encore une fois la bienvenue. Ceci dit, M. le Président, je ne pourrais terminer mon propos sans vous remercier particulièrement et à vos côtés l'ensemble de ces hommes qui s'investissent dans votre comité exécutif. Je ne vais pas tous les citer, mais ils sont tous vos proches collaborateurs. Parce qu'ici, dans cette salle, vous êtes venus pour associer, demander à l'Assemblée Générale de valider une proposition qui consistait à l'époque d'amener les acteurs du football sénégal à la Coupe du Monde en Russie. Je pense que c'était une première et je pense qu'aujourd'hui, encore, ici, dans cette salle, nous devons vous remercier. Vous, M. le Président et l'ensemble de vos collaborateurs qui ont eu cette idée géniale d'associer l'ensemble des acteurs du football. Parce qu'en 14 lits, on nous a demandé de choisir un représentant pour venir ainsi qu'à l'ensemble des autres acteurs du football sénégalais. Merci encore une fois pour ces choses que nous nous donnons jamais, jamais. Et à ces remerciements, nous allons y associer aussi ce que vous venez de dire tout de suite, M. le Président, d'accompagner les lits dans la prise en charge justement des charges d'organisation concernant les compétitions régionales sénioles. Merci parce que les clubs en souffrent. Les lits ont des difficultés par rapport à la rechange de ces compétitions. Et bien sûr, le club régional des états-ci pour, par la grâce de Dieu, dans 2, 3 ans, 4 ans, être demain un club de national de Ville 2, et peut-être même de Ville 2 contre de Ville 1 comme vous l'avez dit. Nous sommes amateurs aujourd'hui, mais nous aspirons à être de là en respectant le cahier de charge de la Ville professionnelle après les résultats sportifs, d'être un club professionnel. Donc pour toutes ces bonnes choses, mais bien sûr, d'autres vont descendre ici sur le système de l'ascenseur. Chacun descendra à l'étage, oui, pour les enfants. Mais si c'est bien, monsieur le président, je terminerai simplement mon propos pour dire à tout le monde ici que ce que notre comrade Babutou vient de dire, je pense à ce qu'il manque au football sénégal aujourd'hui. Le donnant de cette union des cœurs et des esprits, allons tous dans leur même objectif. Il ne manque à ce pays, à notre pays, comme le disaient nos adultes, que le Sénégal n'est pas un grand pays de football, mais un grand pays de footballeurs. Nous avons connu autant de générations de footballeurs. Il est temps, si tous ensemble, nous allons, derrière cette fédération sénégalaise, en l'Égypte, en terre égyptienne, une chambre dans l'Urabi. Je pense que Dieu pourra nous permettre de retourner avec cette coupe. Et on sait que l'un de nos savants, chère Antekio, nous a fait cette démonstration, partant de l'Égypte. Donc, allons inventer l'Égyptienne pour prendre ce trophée et nous venons avec Marie-Dizio Sénégal à l'Assemblée. Parons à l'Assemblée. Et la dernière fois, il faut nous impliquer. Nous avons le secret d'emporté les mains. Pour le Foussa, nous sommes en train de faire rouler la balle, partout dans les régions. Monsieur le Président, merci. Pour leur fédération et surtout leur organisation et qu'on les place enfin sous l'égide de la fédération. Je pense que c'est important qu'on puisse réunir cette frange du football qui nous échappait, surtout par rapport à la pré-formation et surtout par rapport au contenu de cette formation. Je pense que si la création veut intégrer en tant que groupement associé ces structures, c'est pour pouvoir compléter la charpente, surtout à la base, là où c'est le plus sensible, cette politique de formation qui est en place d'abord dans nos clubs, nos académies, mais aussi en équipe nationale depuis quelques années. Donc ce processus est arrivé à terme et le comité qui se trouve à accepter l'admission en tant que groupement associé de ces structures, non sans rappeler que, parce que c'est un domaine aussi où il y a à boire et à manger et c'est très complexe, parce que déjà j'ai été saisi par l'ambassade de France de dossier de voyage. L'appellation qu'on leur donne, ce n'est pas pour que des gamins de 5 ans, 6 ans, 6 ans, 8 ans, se retrouvent toujours dehors dans des conditions qu'on ne maîtrise pas. Et je le dis ici, j'étais en tant que j'ai quand même saisi, c'est un dossier qui n'était pas clair. On a utilisé l'entête de la fédération, c'est vrai, mais je n'ai jamais accepté de valider, parce que les conséquences derrière, c'est la fédération qui va les subir. J'ai dit à la chancellerie, à l'ambassade de France, prenez vos responsabilités, mais ce que je vois là, ça n'engage pas la fédération. On n'a été associé ni en amont, ni en aval, donc ça ne me regarde pas. Prenez vos dossiers, ils m'ont relancé, mais après finalement, ils ont rejeté le dossier. Mais par contre, il y a d'autres dossiers qui sont passés, parce que les conditions ont été réunies, il y a eu une demande d'autorisation à la fédération, etc. Je veux insister là-dessus, quand on accepte un gouvernement associé, ce n'est pas pour qu'ils s'en servent pour d'autres fins. Donc je pense qu'Alfa, le président, doit être là. Je le félicite aussi pour les résultats de son équipe lors du tournoi qui s'est tenu en Italie, je pense, que j'ai suivi avec lui, mais il faut qu'il soit conscient des responsabilités des CONEF. Et l'autre point aussi, avant de valider aussi, on a insisté sur le fait que les CONEF sont au niveau régional, au niveau départemental, sous la responsabilité des ligues régionales et des districts. Ce ne sont pas des entités autonomes qui fonctionnent comme ils veulent. S'ils veulent en tout cas que nous en prennent en compte leurs activités et qu'on les accompagne, il faut qu'ils comprennent ça. Ils ne peuvent pas contourner le dispositif de la fédération, et même ne pas prendre en compte l'existence d'autres groupements associés. Sinon, autant on peut reconnaître un groupement associé, autant aussi on peut décider de le retirer. Mais je pense que c'est important pour le développement du football de le faire. Et donc, c'est cela que nous voudrions vous transmettre pour que vous puissiez nous donner votre aval définitif pour faire du CONEF un membre à part entière en tant que groupement associé de la fédération sénégalaise du football. Sous-titrage ST' 501